You look lonely, I can't fix that. Day one, mais directement dès le début du week-end et aujourd'hui, les amis, j'ai envie qu'on en parle, j'ai envie qu'on parle des points positifs, des points négatifs, ce que j'aime, ce que j'aime moins, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ? Parce que je sais que nombreux d'entre vous ne l'ont pas encore acheté, ne l'ont pas précommandé et voulaient un petit peu avoir certains avis et c'est vrai que j'ai combien d'heures sur Planet Coaster ? D'ailleurs, je ne sais même plus combien d'heures, attendez, je vérifie. Sur Planet Coaster 1er du nom, j'ai à mon actif 445 heures, bon, il y a mieux, il y a mieux, il y a mieux, mais oui, c'est vrai que je me suis vraiment bien amusé sur Planet Coaster 1 et il faut vraiment savoir un truc, c'est que ce Planet Coaster 2 est incroyable, mais incroyablement pas optimisé non plus. On va en parler. Ce que vous voyez sous les yeux, c'est un premier test, un premier jet en mode bac à sable, j'ai voulu un petit peu essayer de commencer un parc, j'ai un petit peu regardé les attractions, les choix qu'on a et l'idée évidemment, c'est de pouvoir découvrir surtout les nouvelles fonctionnalités, donc tout ce qui est électricité, tout ce qui est les nouvelles gestions, les nouveaux environnements possibles, etc. Et puis bien sûr, le fait qu'on puisse faire maintenant des parcs aquatiques. Donc je vous laisse un petit peu ça en fond et on en discutera par la suite. D'abord, sachez que le jeu est donc à 50 euros actuellement sur Steam, 65 euros pour la version Deluxe. Est-ce que ça vaut le coup de prendre la Deluxe ? Je ne sais pas. Autant peut-être rester sur la classique pour le moment à 50 euros. Ouais, du coup, je me suis basé sur un plan que j'avais dessiné. Je vous la mets à l'écran, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, je vais forcément moins respecter ce plan. Mais voilà, j'avais un petit peu une idée en tête de comment je voulais voir la chose avec l'entrée, avec des cours d'eau ici et là. Et j'avais vraiment les idées de où mettre les toboggans, etc. Mais au final, ce ne sera pas totalement respecté. Alors, il faut savoir un truc. Comme dit, c'est que quand j'ai lancé Planet Coaster 2, que j'ai essayé les premières secondes que vous pouvez voir, les premières minutes, j'ai failli lâcher l'affaire. Enfin, j'ai lâché l'affaire, en fait, dès le départ. J'étais en mode, mais c'est trop compliqué. Alors, on s'y retrouve, heureusement, au niveau des raccourcis clavier. C'est similaire au Planet Coaster 1. Donc, si vous avez eu l'habitude du premier, vous ne serez pas perdu grâce aux raccourcis clavier. Mais il faut l'avouer, c'est un point négatif qui revient beaucoup en termes d'optimisation. C'est la folie. Il faut faire des clics dans tous les sens pour ouvrir ou fermer des sous-menus. C'est une dinguerie. Alors, vous voyez les allées, par contre, la complexité des allées. Vous avez du mal à faire vraiment ce que vous voulez, mais en même temps, vous pouvez faire tellement de choses. Il y a vraiment des possibilités de dingue. Donc, le jeu se veut comme ça, surtout, pas que sur les allées, mais sur énormément de choses. Les décors, etc. C'est ultra complexe. Donc, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, si votre imaginaire vous le permet. Mais en même temps, des fois, c'est compliqué de vouloir faire tout ce que vous voulez, tellement c'est complexe. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est complexe. C'est le mot, en fait. Je ne peux pas plus le définir. Mais du coup, vous avez une liberté aussi de faire énormément de choses. Plus que le 1, évidemment. Mince, je me suis perdu. Oui, donc j'ai failli lâcher l'affaire. Et ensuite, je suis retourné plus tard sur le jeu. Et j'ai vécu, en fait, la même magie que j'ai eu pour Planet Coaster 1. Parce que la première fois que j'ai découvert le jeu, ceux qui m'ont suivi à l'époque s'en souviennent. J'ai lancé le jeu et j'étais en mode, mais c'est de la merde. C'est trop compliqué. Je n'arriverai jamais. C'est nul. Genre, ça part dans tous les sens. Comment on fait ? Comment on fait ? Et au final, vous voyez, j'ai presque 500 heures à mon actif, tellement j'ai adoré. Et là, ça m'a refait la même chose, la même magie. J'étais en mode, mais c'est trop compliqué. Et là, regardez, je suis en train de m'éclater à faire un petit bâtiment d'entrée personnalisé. Et juste que du régal. Vous pouvez augmenter les tailles, les échelles de chaque structure, de chaque pose que vous faites. C'est-à-dire qu'une grande plante, vous pouvez transformer ça en un petit jouet. Et à l'inverse, un petit jouet, vous pouvez transformer ça en une grosse statue. C'est juste n'importe quoi. C'est incroyable. Donc vraiment, ça, c'est vraiment que du kiff. Voilà, un petit peu pour l'entrée, j'ai voulu un petit peu essayer. Voilà, petit panneau également, que j'ai appelé M-Cosplash. J'avais vraiment aucune idée. J'avais mis le panneau à l'envers. J'avais vraiment aucune idée de comment appeler le parc. Et vous voyez, tu peux augmenter, réduire la taille. Donc juste, c'est parfait si ça ne matche pas et tout. Tu peux rematcher correctement. Enfin, c'est juste que du bonheur. Niveau graphisme, on est donc plus sur du Planet Zoo. Donc ça, évidemment, c'est cool. On est en 2024 quand même, presque 2025. Donc heureusement que les graphismes sont améliorés. Mais bon, on est quand même sur la même DA que Planet Coaster et Planet Zoo dans tous les cas. Mais heureusement, on n'est pas là pour changer de jeu. Ça s'appelle Planet Coaster 2 à la base. Donc c'est quand même pas déconnant. Ouais, donc les allées, c'est du bonheur. Parce que tu peux faire énormément de choses, mais c'est tellement complexe. Et puis des fois, ça ne veut pas forcément respecter ce que tu veux pour arrondir les angles. C'est un petit peu un calvaire. Vous allez le voir au fur et à mesure. Bon, je vais m'attaquer au premier coaster. Je vais tenter de faire un layout. Ça, c'est pareil. Alors, on s'y retrouve. C'est comme dans Planet Coaster 1 pour le coup. Mais vraiment, la différence, c'est un peu laborieux quand même. Alors, c'est plus simple pour égaliser. J'ai l'impression que c'est mieux optimisé pour égaliser, pour faire quelque chose de plus smooth, de plus fluide. C'est vraiment plus simple. Mais poser les rails, etc., les paramètres. Il y a tellement de sous-menus. Tu dois faire échappe, 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 échappe. Enfin, c'est... Il faut prendre la main. Je ne sais pas si ce serait optimisé. Tu sens que ça a été pensé aussi pour console, quoi ? Enfin, en tout cas, pour manette. Donc, ouais. C'est un peu laborieux. Mais bon, ça le fait. Voilà, j'essaye un petit peu. Mais moi, ce qui m'a troué le cul, vous allez le voir, ça va être la personnalisation des coasters. Attacher des objets sur les coasters. Vous allez le voir. C'est incroyable. Alors, vous allez voir, je n'ai pas abusé non plus sur les décors. C'est vraiment une première mise en main, un premier test. Mais moi, j'ai vraiment... Enfin, les possibilités sont infinies à ce niveau-là. C'est juste... Mais laisse tomber. Moi, ça me fume. Voilà. Bon, là, je fais des petits tests. Je vous montre ici et là. Donc, je n'ai pas encore testé les toboggans. Même si c'est un peu le thème principal. J'avoue, tout ce qui est piscine. Je sais que plein de vidéos sur YouTube en parlent déjà. Donc, je n'avais pas envie de faire comme les autres. J'avais vraiment envie plutôt de m'axer sur les coasters quand même. Parce que ça reste planète coaster. Moi, je kiffe faire les coasters. Donc, j'ai vraiment voulu essayer ça en premier. Là, j'ai testé un peu l'électricité. J'avais un petit peu du mal à comprendre comment ça fonctionne. Mais j'ai réussi. Et là, je découvre, les amis. Eh bien, les environnements, la connexion d'environnement sur les coasters. Là, je suis en train de mettre des palmiers sur les côtés. Et on peut ajouter des effets animés. Et donc, là, j'ai mis des jets d'eau. Tu peux mettre du feu si tu veux. Non, mais c'est juste incroyable. Donc, ça veut dire que tu peux vraiment faire des structures. Tu peux limite créer des wagons, en fait. Si tu fais ça bien, tu peux créer des wagons. Genre des capsules, carrément. Tu peux faire des trucs qui, à mon avis, tellement débiles aussi. Non, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Là, j'étais en train de faire le bâtiment des employés. Regardez pour faire une belle place pour les employés. Tu peux la dessiner. Non, franchement, c'est juste incroyable, ça. À ce niveau-là, c'est vraiment, vraiment superbe. Là, j'ai essayé de faire rentrer les visiteurs. J'en ai peut-être fait rentrer un petit peu trop. Vous allez le voir, ça va un petit peu s'atturer. Mais, ouais, forcément, c'est les débuts du jeu. Est-ce qu'il va y avoir des mises à jour, des patchs sur certaines choses ? Je l'espère. Parce que, est-ce que ça vaut le coup pour le moment ? Je pense que oui. Mais, forcément, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit aussi simple que le premier. Donc, mais bon, voilà, t'as tellement de possibilités. C'est aberrant. C'est juste aberrant. Donc, voilà. Mais, pas évident. Pas évident. La prise en main. Je vous laisse un petit peu en juger par vous-même de ce que vous avez pu voir et de ce que vous pouvez retrouver sur YouTube. Je vous mettrai en description des chaînes et des vidéos que je vous recommande qui font du bon contenu. Voilà, les amis. J'espère que vous avez apprécié, en tout cas, ce petit retour sur Planet Coaster 2. Est-ce que vous voulez voir d'autres vidéos sur ce jeu sur ma chaîne ? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis, on se retrouve pour de prochaines vidéos, évidemment, de prochaines aventures. Un excellent week-end. A vous plein de bisous. N'oubliez pas le like. Et à très vite. Ciao, tout le monde.